Musique Un grand homme politique européen qui rentrait des obsèques du président Kennedy a eu une conversation avec un de ses ministres dans laquelle il lui a déclaré en gros « Bon, toute cette histoire, ça n'est pas une histoire de cow-boy, c'est une histoire d'OAS », disait-il à ce moment-là. « On a trouvé un lampiste et puis on l'a éliminé » et il ajoutait « On ne saura jamais la vérité parce que si l'on sait la vérité, il n'y a plus d'États-Unis ». Cet homme-là, c'était le général de Gaulle qui faisait cette confidence à Alain Perfitte juste après son retour des obsèques de John Kennedy. Alors c'est un événement, l'assassinat de John Kennedy, qui a été le grand événement des années 60-70. Il a provoqué un choc aux États-Unis, un choc mondial tout à fait comparable au 11 septembre. Ça a été véritablement un grand choc à la fois politique, mais aussi un peu un choc people puisque Kennedy était admiré pour sa jeunesse, sa beauté, la beauté de sa femme, etc. C'est aussi un grand traumatisme des États-Unis. Les plaies viennent à peine de se refermer. Je dirais que le 11 septembre a remplacé l'assassinat de Kennedy dans les grandes plaies américaines. Mais pendant 20 ans, 30 ans, cette affaire a été au centre, au cœur de la vie politique américaine et les développements de l'affaire Kennedy ont suivi les développements de l'histoire américaine. Et c'est assez amusant de voir que si on pouvait faire deux courbes, les courbes se suivent très exactement. Il y a eu des moments très chauds de l'affaire Kennedy, il y a des moments très chauds de la politique étrangère américaine. Donc, de cette affaire, on ne peut pas, comme ça, en quelques instants, dire qui a fait le coup, pourquoi il a fait le coup et d'où il a tiré. Simplement, ce dont on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette affaire peut être déjà étudiée par les historiens. Parce que même si on veut se cantonner à une méthode historique stricte, on a évidemment, tous les documents sont disponibles aujourd'hui. Qu'il s'agisse du rapport Warren, le rapport d'origine, qu'il s'agisse du rapport du Congrès, qui a été fait dans les années 70, qu'il s'agisse de témoignages oraux, on en a énormément sur cette affaire Kennedy, et d'autres documents, des tonnes de documents, des films, des photos, que sais-je encore, pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur la Dillet Plaza à Dallas, qui est l'endroit de l'assassinat. Alors, peut-être que c'est un peu décevant de dire qu'on ne peut pas conclure vraiment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner le nom des assassins et peut-être même pas le nom des commanditaires. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas qu'un seul tireur sur cette place à ce moment-là, c'est que, évidemment, l'assassinat de l'assassin présumé deux jours plus tard a bien raison de nous faire penser qu'on l'a tué pour le faire taire, et que, par la suite, les autorités américaines, non pas tant parce qu'elles étaient complices, mais parce que l'affaire était très embarrassante pour la vie politique américaine, ont essayé de masquer des choses, ont essayé de faire oublier qu'elles avaient eu des relations avec tous les grands acteurs de l'assassinat de leur président. Alors, si je devais conclure, moi, je pense que le général de Gaulle avait raison. Ça n'est pas, bien sûr, une simple affaire de cow-boy, mais ce n'est pas non plus le grand complot visant à assassiner le président. C'est très probablement une affaire de barbouze, une affaire de barbouze comme on en a connu en France exactement à la même époque, les tentatives d'assassinat contre de Gaulle, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas voir derrière tout ça le bras de la CIA, le bras du FBI en tant qu'institution, mais bien plus le bras, la main de petites officines composées de barbouzes, pas forcément des imbéciles, mais des gens qui pensaient, par leur action, modifier la politique des États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...